Le livre commence dans les années 1870 avec les premières implantations de colonies juives, donc bien avant la création du foyer national juif. Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas de conflit, absolument pas de conflit. Les réfugiés juifs d'Europe de l'Est étaient accueillis par les Palestiniens, chrétiens, musulmans et juifs sans aucune difficulté. Et les difficultés ont commencé à la veille de la création du foyer national juif, puis au lendemain, quand les Palestiniens ont compris qu'il y avait un projet national, nationaliste, avec une augmentation, notamment à partir de 1932, de l'immigration juive légale et illégale. Légale, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire autorisée par le mandataire britannique. Et illégale, c'est-à-dire une immigration clandestine organisée par la Haganah, Haganah B plus précisément, et par les autres milices juives. Haganah, c'était une milice armée juive ? Oui, qui a été créée en 1920, officiellement pour la protection des colonies juives qui s'implantaient en Palestine. Et ce mouvement de milicien s'est radicalisé, s'est subdivisé en mouvements de plus en plus radico-extrémistes, qui ont d'ailleurs commis des attentats terroristes contre les Britanniques et contre les Palestiniens. Donc à partir de 1932, la révolte des Palestiniens s'accentue. Il y avait déjà eu une révolte en 1929. Bref, les Palestiniens, très tôt, dès les années 1920, comprennent, notamment suite à la déclaration en 1919 de Chaim Weizmann à la conférence de Versailles, annonçant que le but est de faire venir entre 70 000 et 80 000 juifs par an, créer des écoles où on apprend l'hébreu, et créer une nation juive exclusive. Donc là, les Palestiniens comprennent qu'il y a un projet de dépossession, et cela va se confirmer dans les années et les décennies qui suivent. Donc au départ, le conflit n'est pas un conflit au sens inter-étatique, comme on l'entend aujourd'hui, entre deux entités. Plutôt une guerre civile, en fait, puisque les populations sont mélangées, les Palestiniens accueillent les Juifs, notamment dans leur village, dans leur ville, comme Haïfa. Et donc au début, c'est une guerre civile, une confrontation entre populations au sein des villes, notamment Haïfa et d'autres villes. Et cela commence en conflit tel qu'on le connaît aujourd'hui, à partir de 1948. C'est-à-dire quand, au lendemain du partage, du plan de partage illégal de l'ONU, le 29 novembre 1947, ce plan de partage est illégal, puisqu'il se fait contre le consentement des Palestiniens, qui, eux, voulaient appliquer ce qu'avaient proposé les Britanniques dans le Livre Blanc, c'est-à-dire un État unitaire, binationale, avec sept ministres arabes et trois ministres juifs. Les sionistes, l'agence juive, Ben Gurion, les dirigeants sunnistes, refusent. Ils ne veulent pas. Ils veulent un État exclusivement juif. Donc, lors de ce plan de partage, 55% du territoire palestinien est attribué aux Juifs, qui représentent un tiers de la population en Palestine à l'époque. Et si on prend en compte le foncier, c'est-à-dire les propriétés appartenant aux Juifs, normalement, ils auraient dû avoir droit à 10% du territoire. Or, ils ont droit à 55%, alors qu'ils sont un tiers. Quand tu dis normalement, effectivement, qui a décidé de cette, je dirais, cette première fraude, ou cette première injustice ? Puisque, effectivement, au niveau des chiffres, ça ne correspond pas du tout. Ils sont en minorité au niveau de la démographie et de la population, mais on leur donne 55%. Ça veut dire que, certainement, il y a un projet politique qui est déjà porté par quelqu'un d'autre. Oui. Alors, les Britanniques, en fait, commencent à être légèrement hors-jeu. Et les Américains reprennent la main. Et le lobby sioniste, à l'époque, et les personnalités juives, membres de commissions américaines et anglo-américaines, vont sur place, mènent des enquêtes, etc., rencontrent très peu de Palestiniens, surtout des Juifs, et écoutent les dirigeants juifs. Et en fait, à l'ONU, il va y avoir des propositions. C'est très compliqué, je rentre un peu dans le détail dans le livre. Bref, il y a des commissions, il y a des débats à l'ONU. Et la proposition, en fait, de plan de partage a été adoptée à la majorité, mais inextrémiste, puisqu'en fait, il y a eu un lobbying au sein de l'ONU, auprès de petites nations, sud-américaines, africaines, même la France, la France qui était au départ contre le plan de partage pour un État unitaire, ce que voulaient les Palestiniens, ce qui avait été proposé à l'ONU. Et il y a eu un basculement de la France et d'autres pays du côté du plan de partage. Donc ça a été une manœuvre, en fait, à la fois du lobby et aussi des services, ce qui va devenir le Mossad plus tard, des services de l'agence juive. Donc on n'écoute pas les Palestiniens, on vote le plan de partage. Et donc les Palestiniens manifestent contre ce plan de partage en Palestine et les sionistes utilisent ces manifestations où il n'y a pas de mort juif, il y a des dégâts matériels, mais pas de mort, utilisent ce prétexte pour commencer le nettoyage ethnique. Et le nettoyage ethnique commence 3-4 jours après le plan de partage, le 3 décembre 1947. Il ne devait pas être soumis au vote, ce plan de partage ? Justement, il a été voté, Mais par les populations, je dis. Ah non ! Il va pas être mis en référendum auprès de la population ? Non, 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 c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, mais qui était prévu, mais qui n'ont jamais réussi à faire. Non, non, en fait, il n'y a jamais eu de... En fait, il y avait un haut comité arabe qui représentait les Palestiniens. Et ce haut comité arabe, lui, voulait un État unitaire. Voilà. Donc en fait, les Palestiniens en tant que tels n'ont jamais été consultés. De toute façon, s'ils avaient été consultés, ils auraient rejeté le plan de partage. Ils étaient massivement contre le plan de partage. Parce que je veux dire, vous avez une terre, vous voulez pas que 55% de votre terre revienne à une entité créée de toute pièce artificielle. Donc, l'épuration ethnique commence à ce moment-là. En décembre, en 1947, pour le seul mois de décembre, il y a 70 000 Palestiniens qui sont expulsés de chez eux. Puis ça continue. Et c'est là que commence véritablement ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-arabe. C'est-à-dire, dans ce contexte d'épuration ethnique, les pays arabes, les États membres de la Ligue arabe de l'époque, vont soutenir, vont envoyer des troupes d'abord irrégulières pour protéger les populations palestiniennes qui sont attaquées par les milices juifs sionistes. Et ensuite, après la proclamation de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël par Ben Gurion, 14 mai 1948, donc de façon illégale, eh bien, les Arabes, là, envoient leurs armées régulières du côté palestinien, c'est-à-dire du côté du territoire tel que partagé par l'ONU. Ah, donc il y avait déjà une forme de reconnaissance, de ce partage aussi par les pays arabes ? Oui, oui. En fait, ils ont vraiment, comment dire, ils ont respecté le droit international. Ils ont d'abord envoyé des messages en disant, attention, il y a une épuration ethnique, les Palestiniens se font attaquer, se font massacrer. Il risque d'y avoir une guerre. On va devoir intervenir. Et ils n'interviennent pas avant la fin du mandat britannique. Ils interviennent à partir du 15 mai 1948, quand le mandat prend fin. Et ils interviennent du côté palestinien. Bon, des fois, il y a des petites incursions du côté du territoire attribué à Israël, mais ça reste très limité. Et là encore, les Israéliens, donc les sionistes, utilisent cela comme prétexte pour intensifier l'épuration ethnique. Donc quand les Arabes interviennent, les États arabes interviennent, les sionistes avaient déjà expulsé 250 000 Palestiniens de chez eux. Et donc, quand les pays arabes interviennent, Ben Gurion va déclarer publiquement que les Juifs risquent un second holocauste. Ce qui va en fait être le prétexte... Ce qui reste encore aujourd'hui. Ce qui reste encore aujourd'hui, le prétexte de l'épuration ethnique. Et donc l'épuration ethnique va s'intensifier. Et à la fin de la guerre, donc ça prend fin janvier 1949, donc on va dire en fait à la fin de l'année 1948, les sionistes ont expulsé de chez eux entre 750 000 et 800 000 Palestiniens. ce qu'on appelle la grande catastrophe. Quelque chose qui n'était pas clair pour moi, c'était à quel moment les Américains ont été convaincus ou ont commencé à utiliser l'État israélien à des fins de... de leurs propres intérêts en fait. À quel moment... Parce qu'il m'a semblé qu'à un moment donné, les Américains sont fichés un peu des Juifs, certainement, d'Israël encore plus. Ils n'étaient pas... Donc qu'est-ce qui a fait qu'ils ont shifté comme ça ? Et puis qu'on voit aujourd'hui que finalement, si les États-Unis, ils n'étaient pas derrière le projet sioniste, le projet sioniste n'existerait pas, pour ainsi dire, toutes les armes, même aujourd'hui. Enfin, sans la défense, elle protètera états-unien. Israël, selon moi, est fini. Mais je peux me tromper. Alors, en fait, ça s'explique par les agissements, le travail de fond du lobby sioniste. Et là, sur ce sujet, je renvoie à un ouvrage qui est paru il y a quelques mois, Dylan Papé, donc en Angleterre, qui a pour titre « Lobbying for Zionism on both sides of the Atlantic ». Donc, en gros, le lobby sioniste des deux côtés, sur les deux rives de l'Atlantique, donc il retrace, en fait, il fait une histoire du lobby sioniste. D'abord en Angleterre, puis son développement aux États-Unis. Il y avait des éléments que j'avais déjà, dont j'avais traité dans mon tout premier ouvrage, paru en 2015, sur les origines messianiques du sionisme. Il faut savoir que, déjà, lors de la Première Guerre mondiale, à l'époque, il va y avoir un lobbying avec des personnages clés, le rabbin le rabbin Weissman, non, le rabbin, le nom va me revenir, le président aussi de la Cour suprême, Louis Brandeis, également, Stephen Wise, le rabbin Stephen Wise, qui font partie de ce lobby sioniste qui va monter en puissance à partir de la Première Guerre mondiale, et cela ne va pas cesser. Mais en fait, on voit bien, et là, je le mentionne brièvement dans mon ouvrage, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un passage de relais de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Les Britanniques sont épuisés et puis, ils sont pressés de partir dans les années 40, notamment après une série d'attentats qui frappent des officiers britanniques, qui frappent le QG de l'administration britannique à l'hôtel King David à Jérusalem, donc un attentat commis par les milices juives et par des juifs déguisés en arabe pour faire passer ça pour un attentat arabe, palestinien. Une pratique connue. Une pratique connue. Les attaques sous faux drapeaux. Voilà. Une vieille tradition sioniste. Et à partir de là, effectivement, les Américains vont reprendre la main, comme je l'ai dit, où ils vont mettre la pression, notamment à l'ONU, sur d'autres pays, pour faire avancer le projet sioniste. Alors, il y a en fait un double mouvement. Il y a le mouvement de lobbying auprès des dirigeants américains, mais il y a aussi un mouvement qui est religieux et qui remonte à loin au 17e siècle dans le monde anglo-américain, c'est-à-dire le mouvement millénariste, d'abord proto-sioniste, qu'on peut appeler proto-sioniste, restaurationniste, qui a subi l'influence du messianisme juif. Là encore, je renvoie à mon tout premier ouvrage. On reviendra sur le messianisme. Voilà. Et en fait, il y a une vision commune de l'histoire du côté protestant et millénariste anglais puis américain. Et cette idée, c'est que le peuple juif doit être rapatrié en Terre Sainte pour hâter le retour du Christ. Du côté juif, c'est pour hâter l'arrivée de leur messie. Et pour les évangéliques aujourd'hui, les évangéliques sionistes, l'idée, c'est d'hâter le retour du Christ une fois que le royaume d'Israël sera restauré. Donc, il y a une double motivation, une motivation poussée par le lobby, une motivation religieuse. mais pour ce qui est de la géopolitique, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a des voix qui s'élèvent très tôt, que ce soit en Angleterre ou aux Etats-Unis, pour se dire qu'en fait, le soutien apporté à Israël va à l'encontre des intérêts américains. Et en fait, il y a un discours porté souvent par la gauche et par les critiques de l'impérialisme de type léniniste disant, en fait, ce sont les Américains, les Britanniques d'abord puis les Américains qui ont créé le poids national juif, l'État d'Israël et qui soutiennent l'État d'Israël pour défendre leurs intérêts. Alors, à l'époque britannique, ça pouvait s'expliquer. Ça pouvait s'expliquer dans le cadre de la recomposition du Proche-Orient, les accords de Sykes-Picot, dans la séquence, dans la période impériale britannique. Ça, ça peut effectivement s'expliquer d'avoir un point d'ancrage. Mais en fait, assez rapidement, les Britanniques sont épuisés. Même Churchill le dit, au début, c'est un sioniste, Churchill. Et à l'arrivée, c'est pas qu'il n'est plus sioniste, c'est qu'il ne va plus longtemps me parler de cette histoire. Leurs militaires se font tuer, ils doivent dépenser énormément d'argent, mobiliser beaucoup d'hommes pour contenir les révoltes palestiniennes. Ils se font attaquer par les milices juives qui les assassinent. beaucoup d'argent est dépensé pour un gain qui est difficile à percevoir. Donc, ils perdent beaucoup d'argent, ils s'essoufflent et ils partent. Et les Américains prennent le relais et les Américains dépensent beaucoup d'argent. Depuis 1948, les Américains ont donné à Israël plus de 200 milliards de dollars, sans parler des armes. et il y aura toujours des voix depuis notamment les années 40 aux Etats-Unis pour dire mais ça va à l'encontre de nos intérêts. Nous nous mettons à dos et nous allons continuer à nous mettre à dos une partie des peuples arabes. Et dans la séquence depuis le 11 septembre, ça s'est aggravé puisque le lobby pro-israélien pousse les Etats-Unis à déclencher des guerres dans la région, à déstabiliser. Donc ce qui a conduit les Etats-Unis à dépenser plus de 1000 milliards de dollars de frais militaires au Proche-Orient, dans les guerres proche-orientales, essentiellement désirées et provoquées par le lobby pro-israélien. Ça c'est les travaux de Stephen Walt et John Merchheimer qui le mettent en évidence. Donc finalement, quand on regarde bien effectivement, il y a aux Etats-Unis des néo-conservateurs qui ont une vision qui sont d'ailleurs la plupart d'entre eux juifs. Max Boot, qui est un néo-conservateur, dit que le cœur du néo-conservatisme c'est les défenses des intérêts d'Israël. Donc il y a effectivement dans l'appareil d'État américain des néo-conservateurs juifs sionistes qui ont une vision du monde de la géopolitique proche. Il y a les évangéliques aussi qui ont une vision fondamentalement sioniste. Et puis vous en avez d'autres, des pragmatiques qui sont pour l'hégémonisme américain et qui comprennent qu'Israël épuise les Etats-Unis et conduit les Etats-Unis dans des guerres qui sont contre-productives et qui affaiblissent en fait les Etats-Unis son hégémonisme à l'échelle mondiale.